... Bien, je crois que nous allons démarrer. D'abord, bonjour à tous d'être là ce matin. Nous n'ignorons pas tous le contexte de tension dans lequel nous publions aujourd'hui ces recommandations sur le diagnostic et le traitement de la maladie de Lyme et des autres maladies vectorielles à TIC, ces maladies transmises par l'ITIC. Autant, je suis très heureuse de présenter ces recommandations parce que c'est le fruit d'un long travail, d'un travail collectif qui a été piloté avec la Société Pathologique Affectueuse de l'Ordre française et qui a été effectué au sein d'un groupe de travail pluriprofessionnel, pluridisciplinaire et associant les représentants des associations de patients. Et à notre sens, elle marque une étape indispensable pour permettre de proposer à tous les patients une prise en charge appropriée et également de donner aux professionnels de santé des recommandations sur lesquelles ils peuvent s'appuyer dans leur pratique, y compris dans des circonstances où les données de la science peuvent ne pas être formelles. même si nos partenaires ont encore des soucis pour se prononcer sur ce texte, il m'a semblé important de ne pas en retarder la santé. D'abord, il est en gestation depuis un an et demi et puis il est très attendu. Il est attendu par des patients qui parfois subissent des errances diagnostiques et des traitements qui peuvent être totalement inappropriés. Et puis, il est attendu par des professionnels de santé, en particulier les médecins de premier recours, qui n'ont rien sur quoi s'appuyer dans leur démarche. Enfin, à cette expérience, la période éthique et un rappel de prévention n'est pas illusible. Vous avez vu qu'hier, le but de l'épidémiologique hebdomadaire a sorti l'actualisation des données épidémiologiques avec, après une grande période de stabilité, une hausse de l'incidence de 2016, dont l'interprétation n'est pas illusible et qui dépend des régions. Ces textes sont importants, précis et clairs. L'étape d'aujourd'hui, c'est l'étape que nous pouvons franchir en l'état actuel des connaissances. Tout le monde est conscient qu'il reste encore des incertitudes. Et il faudra réduire ces incertitudes grâce aux données de la recherche. Le plan national de lutte contre la maladie de Lyme et les maladies de transmissie-travéctique prévoit d'intensifier et de structurer cette recherche. de façon à ce qu'elle avance le plus vite possible. La Haute Autorité de Santé considère que c'est sa responsabilité de porter ces recommandations. Parce que finalement, les incertitudes qui sont générées à l'heure actuelle produisent des réelles difficultés pour les patients et pour les professionnels. L'AHS, comme d'habitude, s'est appuyée sur les données de la science chaque fois qu'elles existent et sur un consensus d'experts quand les données de la science ne sont pas d'importance. Avec des cours de travail, comme d'habitude, pluriprofessionnels, pluridisciplinaires, incluant les patients. Recommandations BNDS ne changent pas la prise en charge des patients par l'assurance-monnaie. Donc il est important de ne pas retaper ces recommandations. Voilà. Ces recommandations apportent quatre grands sujets. La prévention et l'assistance sur le rôle des médecins auprès des patients pour l'intensifier, la boréliose de Lyme, les autres maladies transmissibles par la critique et puis le cas particulier des patients qui présentent des symptômes qui persistent, qui sont polymorphes après une picorique. Évidemment, c'est ces cas qui sont le plus sujets à controverse. Et ces recommandations décrivent l'attitude rationnelle pragmatique qu'il faut avoir pour prendre en charge ces personnes. j'ai à côté de moi trois autres membres du collège de la haute autorité de santé. Le professeur Elisabeth Louvet un fixiologue qui va rappeler quelques données simples sur ces maladies. Le docteur Cédric Grouchka qui va résumer les messages essentiels de ces recommandations. Et M. Christian Saouk qui va rappeler le rôle de l'expertise des patients dans les recommandations de la haute Je passe la parole à Elisabeth Louvet Merci Dominique. Oui, donc je suis effectivement un fixiologue non spécialisé dans le LAM mais j'ai eu l'occasion de faire un recherche des patients et surtout je suis ici au titre du collège de la haute autorité de santé mais je n'ai pas participé à l'élaboration des recommandations. Je vais juste assez rapidement peut-être faire un petit point une petite mise au point sur le LAM à savoir que vous savez tous certainement que c'est une infection cette infection est une bactérie cette bactérie est transmise par les tiques toute l'éthique et loin de là ne porte pas ne sont pas capables de transmettre cette gloria très peu de tiques d'ailleurs ça dépend des endroits en France c'est pour ça que l'incidence est très variable selon les régions françaises même lorsque les tiques transmettent la bactérie celle-ci ne provoque pas forcément une maladie c'est important de savoir et le pourcentage extrêmement important des contacts avec la bactérie par l'intermédia ne donneront aucun symptôme qui est dans la très grande majorité des cas dans une petite proportion de cas qui ne dépasse pas 5% ce contact avec la tique de la bactérie qui a resté localisé là encore dans un nombre extrêmement important ce qui fait que les formes qui posent problème réellement sur la prise en charge sont étant disséminées qui sont elles-mêmes comme vous voyez une proportion très très faible des cas en général donc la question effectivement qui se pose souvent c'est celle du diagnostic et au stade initial comme dans toutes les maladies infectieuses les anticorps ne sont pas apparus comme le diagnostic qu'on le fait sur la présence des anticorps il faut que ceci apparaisse et pour le Lyme pour la boréliose les anticorps apparaissent assez tardivement il va être plusieurs semaines d'apparaître ce qui fait qu'on ne peut pas il ne faut pas compter sur la sérologie pour faire un diagnostic de vérité migrant qui se fait un diagnostic purement clinique c'est pour ça que la formation des médecins est très importante formation clinique à reconnaître le diagnostic au stade de vérité migrant qui représente 95% des formes diagnostiquées le diagnostic est donc purement clinique et le traitement est extrêmement simple un traitement antibiotique là je veux préciser puisqu'il s'agit d'une bactérie c'est une bactérie qui reste toujours extrêmement sensible aux antibiotiques et on ne rentre pas dans ce cadre-là dans la problématique des résistances aux antibiotiques les antibiotiques très bannos que sont la moxycyline d'une part la doxycycline d'autre part la doxycycline reste parfaitement active sur Morineau donc ces anticorps ils vont être utiles dans les phases plus évoluées de l'infection puisque dans les formes du scénonais qui surviennent ils peuvent survenir souvent et je vous ai dit assez rarement les anticorps vont être extrêmement importants pour faire le diagnostic et on vous rappellera donc que ce diagnostic sérologique se passe en deux temps avec le premier test qui est un test qui est un test qui est très sensible et parfois un petit peu trop sensible et qui peut y avoir quelques fois positifs tout l'intérêt d'avoir un deuxième test plus spécifique et qui vient de signer la présence d'anticorps dirigés spécifiquement contre les antigènes de la boré donc ceci permet de situer la place de la sérologie essentiellement dans les formes qui surviennent plus tardivement et je vous rappelle aussi donc que le traitement de la vatic Lime repose pour ces manifestations aigües essentiellement sur les antibiotiques et le traitement antibiotique qui est assez sain et d'une durée qui sert d'un peu plus longue que pour celle des autres maladies pour ce qu'il y a le gros problème qu'on a actuellement c'est qu'on essaie de diminuer la durée du traitement antibiotique dans l'occurrence dans le Lime le traitement est au minimum de 14 jours parfois de 3 semaines parfois de 4 semaines donc c'est relativement long pour le traitement antibiotique et ça ça dépend du stade de la maladie donc moi je n'irai pas plus loin c'était juste pour faire une petite mise au point sur cet aspect de clinique et thérapeutique de la maladie de l'âle d'abord l'illusion de l'âle et je passerai la parole à Cédric Rejka Merci Oui je suis pour concernant ces recommandations il faut déjà effectivement comme l'a rappelé la saison tout à l'heure bien comprendre que c'est un travail extrêmement complet qui aborde toutes les expressions des maladies qui peuvent être transmises par l'étic d'abord les bioses les autres maladies victorielles et aussi toutes les étapes de prise en charge que ce soit la prévention le diagnostic le traitement et la surveillance donc on a pour la première fois un ensemble très cohérent de recommandations c'est un travail long compliqué je voulais aussi saluer Estelle de la vie et Michel Laurence qui ont été le chevi ouvrière de ces recommandations et structurément je voudrais dans un premier temps vous redire les objectifs de ces recommandations très rapidement et dans un deuxième temps vous en soulignez les messages les plus saillants l'objectif principal de ces recommandations c'est de permettre à tous les patients à chaque patient de bénéficier des prises en charge adaptées à son cas et comment est-ce qu'on va faire ça en expliquant en aidant les médecins de premier recours essentiellement en leur donnant un cadre moins flou des repères pratiques des fiches concrètes des outils des tableaux synthétiques qui vont leur permettre premièrement de mieux diagnostiquer parce qu'il est extrêmement probable qu'à la fois des diagnostics qu'ils soient portés à tort mais qu'ils ne soient pas portés de mieux traiter on a dans certaines études le résultat que seulement un tiers des malades diagnostiqués ont le bon traitement et deux tiers ont un mauvais traitement pour un tiers c'est un surtraitement avec des antibiotérapies extrêmement longues totalement inadaptées et dangereuses et pour un tiers d'entre eux ils ne sont pas traités du tout ou très peu donc on a un vrai véritable enjeu concernant cette prévention et puis sur la prévention pour que ces poisiens de santé puissent aussi bien évidemment diffuser auprès de leurs patients des éléments simples de prévention les médecins de première course ils sont très souvent démunis parce qu'ils ne savent pas parce qu'on n'aura pas appris à reconnaître les signes même lorsqu'ils sont simples d'une maladie de l'air et lorsqu'ils ont le diagnostic vous l'avez vu dans les chiffres que je vous ai donnés ils ne savent pas toujours quel bon diagnostic quel bon traitement il faut leur entraîner donc c'était très important que ces recommandations et les outils pratiques qui déclinent ces recommandations de façon synthétique puissent être donnés à partir d'aujourd'hui à l'ensemble des médecins de première course essentiellement c'est la cible principale c'est notre objectif deuxième point qui sera un petit peu plus long dans l'intervention c'est du coup les points de repère sur la recommandation je l'ai pour la clarté de mon propos séparé de façon assez particulière en disant que les recommandations par définition sont des recommandations scientifiques et que la parole scientifique c'est dire ce que l'on sait et c'est aussi dire ce que l'on ne sait pas alors il y a d'abord ce que l'on sait et la présidente et Isabelle de Bouguet ont déjà un petit peu défloré le sujet on commence à bien connaître la borélose de l'âne qui est la maladie vectorielle la plus fréquente transmise par l'éthique je voudrais insister sur quatre points vous faire un petit recadrage étymologique même si certains éléments ne sont déjà été donnés je voudrais évoquer la complexité quelque part quand même des signes que les médecins de premier recours doivent être amenés à repérer pour faire l'idémiostique un bon sur la stratégie idéologique et thérapeutique et un bon sur les messages de prévention que les procès de santé doivent délivrer à la France alors le paysage biologique c'est clair si je puis dire grâce notamment à la publication de l'état biologique de la terre en hier de France de la puissance en plus de France aujourd'hui on peut estimer que le nombre de nouveaux malades est environ 50 000 par an il y a effectivement comme l'avait bien évoqué la présidente de l'HAS une augmentation très forte entre 2015 et 2017 65% d'augmentation c'est tout à fait inhabituel et ce que disent les épidémiologistes bien évidemment c'est qu'il faut attendre de vérifier comment si cette tendance se mercisse pour savoir si c'est soit un élément de sensibilisation des professionnels de santé et de la population ou s'il y a quelque chose qui se passe sur le plan de l'hérité biologique donc ça c'est un élément de vigilance qui n'est pas de l'hérité de santé qui est de l'hérité de l'hérité de France mais qui est un élément bien sûr important dans le contexte les pics de fréquence de ces maladies de cette maladie ce sont les enfants et les personnes âgées même de façon très spécifique les 5-9 ans et les 60-60-80 ans ça se comprend en grande partie par les activités intérieures de ces deux tranchelages les pics comme l'aéloqué vous avez trouvé sont répartis de façon très hétérogène sur le territoire vous avez vu que le BH a repéré trois régions l'Alsa c'est le Nizun et l'Alsac comme étant à très forte densité de tics et à très forte densité de tics affectés où est-ce qu'on attrape ce pic de tics c'est principalement dans les balades en forêt pour 56% mais c'est aussi dans les jardins pour le public et le privé pour 26% et c'est enfin à la campagne pour 17% point fondamental au pays de l'Oish m'en parlant carabler à la fois la prison de l'HAS on a aujourd'hui on peut estimer en fonction des régions entre 3% et 15% le nombre de tics qui sont infectés la moyenne est de 10% c'est dès qu'il faut retenir même si bien sûr il y a des variations en fonction des régions de ces 10% de tics infectés lorsqu'on est piqué on a moins de 10% de chance de déclencher de maladie ce qui veut dire de façon extrêmement simpliste que quand on est piqué par le tic on a moins de 1% de chance de déclencher de maladie donc ça c'est un élément qui faut à la fois qui faut extrêmement extrêmement rassurant dans la mesure où on verra tout à l'heure sur la prévention l'équilibre qu'on doit avoir c'est une extrême vigilance mais une absente d'anxiété l'absente d'anxiété elle est faite elle est illustrée par les chiffres que je viens de que je viens de vous aider Deuxième point après ce dénisage épidémiologique qui sont les signes d'expression de la maladie qu'a déjà évoqué un peu Elisabeth La localisation de l'expression la plus classique dans 95% des cas dans 95% des cas c'est une expression purement putanée à l'endroit de la piqûre de la piqûre c'est une zone rouge importante qui va s'étendre au fil des jours pour avoir un diamètre en général plus de 5 cm donc c'est vraiment très bon c'est pas du tout la petite rougeur autour de la piqûre de type qui correspond juste à l'opticaire juste après la piqûre c'est quelque chose de très important c'est ce qu'on appelle effectivement l'héritage migrant 95% des cas ça survient dans 3 à 30 jours après la piqûre donc ça peut être effectivement quelques semaines après pas immédiatement mais quelques semaines après et le diamètre est extrêmement important cette grosse rougeur c'est le signe principal que les médecins de premier recours doivent avoir en tête parce que dès que le signe apparaît plus le traitement est administré tôt plus l'efficacité est grande donc il y a une vraie nécessité de faire des diagnostics le plus tôt possible pour que les traitements soient mis en place le plus tôt possible ça c'est 95% des 1% de personnes qui vont débrancher une maladie je vais vous dire et puis il y a des formes beaucoup plus complexes qu'Elisabeth a donné qui sont les formes qu'on appelle disséminées dans les féditions qui ne sont pas localisées et qui peuvent survenir et c'est ça la complexité soit de façon précoce précoce moins de 6 mois soit de façon tardive tardive plus de 6 mois voire plusieurs années après dans les formes précoces on a 3 manifestations on a une manifestation purement cutanée qui en réalité le fait que l'héritène migrant qu'on a au niveau de la piqûre on n'en a pas un mais on n'en a qu'un donc plusieurs donc ça s'appelle un héritène migrant multiple juste dire quoi mais c'est un sujet qui peut apparaître effectivement plusieurs mois après même si on n'a pas eu l'héritène migrant initiale on a une deuxième manifestation qui est le lymphocytome qui est une sorte d'excroissance d'environ 2 cm qui est un peu ou un peu ou une autre qui a du prix d'élection au niveau du visage au niveau du lobe de l'oreille ou un peu proche éventuellement de la piqûre de l'éthique et sur lequel on peut avoir des vrais doutes diagnostiques notamment avec certaines tunelles et puis il y a des manifestations neurologiques qui sont principalement des douleurs multiples à titre de névragie parfois des méningiques qui peuvent même être à très bas de bruit voire ne pas avoir d'expression de signe que l'on puisse voir et même des paralysies faciales lorsque les piqûres sont plutôt au niveau de la tête toutes ces expressions ce sont donc des formes des expressions disséminées précoces moins de 6 mois après la piqûre de l'éthique qui à chaque fois à chacun de ces diagnostics correspond une stratégie diagnostique particulière et surtout une stratégie chirurgique différente c'est ce qui est résumé dans les tableaux synthétiques de nos recommandations deuxième catégorie de formes disséminées c'est les formes disséminées par mille plus de 6 mois là on a des choses un peu complexes qui ne sont pas faciles à diagnostiquer on a une expression putanée qui est assez complexe qu'on appelle acro-dermatique de chronique atrofiante c'est une sorte de gonflement au niveau du dos des articulations principalement et en général le plus assez près de la piqûre ou au sud du temps c'est une très très on commence à durer des mois le long de l'anthique la psychopatophie devient très fine sur les tracts c'est très compliqué à faire de la diagnostique de cette forme on ressemble c'est extrêmement un et on a des formes aussi neurologiques voire neuropsychiatriques qui sont là exceptionnelles qui ont été décrites dans la littérature qui sont vraiment qui ne l'ont pas pendant plusieurs années qui sont des manifestations un type de paralysie de troubles cognitifs de l'anthique de la tension des douleurs des formules enfin des tableaux complétants aspécifiques et donc à ce stade là les diagnostics sont extrêmement compliqués et justement ce sont ces formes disséminées tardives qui sont complexes parce qu'elles ont une expression un peu spécifique qui peuvent survenir de nombreuses années après la piqûre négique et puis il y a une troisième manifestation de formes disséminées je dis à les précoces des tardifs et puis il y a cette qui peuvent être les deux et ce sont des formes qui peuvent être importantes et compliquées c'est des formes articulaires type d'article un gonflement d'articulation à type cardiaque avec des troubles durés à type ophtalmologique là c'est exceptionnel c'est moins de 1% des formes disséminées qui est même de 105% totalement exceptionnel mais là aussi les diagnostics sont parfois très complexes à réaliser parce qu'ils ont une expression à spécifique qui peut faire penser à plein d'autres choses voilà c'est la complexité du médecin de premier recours par même de certains spécialistes non-infectionnaires c'est sur les formes banales localisées de ne pas passer à côté parce que parfois on peut ne pas y avoir des répètes d'un migrant où il a pu passer une acasule parce qu'il y a un endroit où on ne s'en regarde pas ou on ne va pas donc c'est un vrai sujet même si dans 95% c'est théoriquement assez simple et deuxièmement les formes disséminées là sont extrêmement compliquées à diagnostiquer un tout petit mot très rapide parce que Elisabeth vous a très bien expliqué les choses sur le diagnostic et sur le traitement la plupart du temps le diagnostic est avant tout clinique ou en tout cas il se prend sur un faisceau d'arguments qui peut être étayé par des éléments sérologiques qui peuvent parfois affirmer ou affirmer les choses mais le diagnostic il est essentiellement lié à ce qu'exprime le patient comme signe et ce qu'il dit par rapport notamment bien sûr à la physiognétique et la sérologie n'a bien sûr une utilité forte que dans les formes disséminées sur l'héritage soit on fait le diagnostic tout de suite au petit mot et de toute façon les anticorps ne se fera pas muter soit c'est trop tard et ce sera pour pouvoir disséder un peu d'ancien ou de l'héritage quatrième point sur la prévention alors ça c'est assez simple les gestes sont assez simples il faut quand même être capable de dire effectivement de faire un peu attention en même temps c'est vrai qu'il ne faut pas quand on ne passe pas y aller en forêt il ne faut pas y aller en tenue de bonheur il faut aussi être raisonnable simplement l'élèvement couvrant c'est un niveau ça permet quand même notamment en saison de permettre de bien se protéger il y a des répulsifs direct il y a des répulsifs qui peuvent s'entraîner des vêtements mais il y a deux choses importantes la première chose c'est que le vecteur le plus important des infections même si c'est extrêmement rare ce n'est souvent pas la tique adulte mais c'est le deuxième stade d'évolution de la tique qui est la 9 et la 9 elle fait de 1 à 3 mm de longueur et c'est très difficile à voir donc c'est vrai que si on est notamment surtout dans les zones qui ont annoncé un petit peu à forte densité de tique c'est vrai que l'idée au retour de la randonnée du jardinage d'être capable de regarder un petit peu si on n'a pas une toute petite question c'est pas complètement différent c'est pas complètement différent voilà et et troisièmement point important sur la prévention ce que je voulais vous dire aussi moi la prévention c'est que du coup on se protège un petit peu avant on regarde les choses après et qu'est-ce qu'on fait si on est piqué dans la fois si on est piqué 99% de chances qu'il ne se passe à la règle donc il faut retirer la règle pour avoir attention à laisser la tête des biens désinfectés et surveiller rien d'autre en revanche si jamais on voit apparaître une fameuse érythème une fameuse rougeur importante d'autres signes généraux la fièvre la bière là il faut consulter immédiatement parce que là encore une fois plus le traitement est bonneto plus le travail est efficace rapidement ça c'est ce que l'on sait et puis il y a ce qu'on ne sait pas ou ce qu'on ne sait pas et là on a je crois deux champs d'incertitude qui se superposent on a un premier champ d'incertitude qui est que aujourd'hui il n'existe pas de test diagnostique de l'infection en cours on sait savoir s'il y a une réponse immunitaire en regardant s'il y a eu des anticorps qu'on peut créer mais on ne sait pas si l'infection elle existe ou si elle a existé et si ce n'est qu'une sorte de cicatrice immunitaire ou de maladie aussi et c'est ça l'axe de recherche en matière de test qui est le plus important tout sera réglé sur les tests de sérologie il y a une évaluation en cours par l'agence nationale de sécurité de médicaments de leur performance ils n'ont pas encore un réglé dans l'actu deuxième champ d'incertitude sous forme d'une interrogation on pourrait le formuler ainsi après les formes tardives au delà des formes tardives disséminées que je vous évoquais tout à l'heure complexes à diagnostiquer et longtemps après l'agriculture et qu'on commence bien évidemment à beaucoup mieux connaître existe-t-il existe-t-il la possibilité d'une manifestation chronique y compris à test négatif aujourd'hui ce que nous disons très fortement c'est que les données scientifiques ne sont pas suffisantes pour trancher aujourd'hui les données scientifiques ne sont suffisantes ni pour rejeter cette existence ni pour la reprendre ce n'est pas une posture ce n'est pas un compromis comme l'a dit la présidente tout à l'heure c'est simplement une conclusion rationnelle scientifique à un moment donné à un moment donné et non seulement c'est important de dire ça mais nous avons pris l'engagement que tous les six mois nous regardons l'évolution de l'état de la science pour éventuellement actualiser si c'était nécessaire une recommandation on ne peut pas franchir pour autant pour autant il y a des personnes qui souffrent et pour lesquelles cette souffrance pourrait être liée à une victoire éthique et bien quand quelqu'un souffre la première chose qu'on fait c'est de commencer par l'écouter par le rendre au sérieux par le prendre en charge c'est le sens de nos recommandations et pour ce faire la Haute Autorité de Santé a identifié un ensemble du signe très non-spécifique pour identifier cette population c'est ce que les recommandations appellent avec un acronyme respecté la symptomatologie du syndrome polymorphes persistants après possible picure d'éthique parce qu'on est dans une incertitude totale ce n'est absolument pas une réplique ce n'est absolument pas quelque chose de construit c'est simplement l'identification d'une population qui pourrait avoir une qui a eu une picure d'éthique et qui présente une triade de signes au moins plusieurs jours par semaine pendant plus de 6 mois triade étant des douleurs multiples très fortes une fatigue extrême avec de véritables incapacités physiques et des troubles cognitifs qui disent troubles de l'attention troubles de la mémoire ça ne définit rien de ce pourquoi ils ont ces signes ça définit le fait qu'il faut les prendre en charge pour savoir ce qu'ils sont parce que sur cette population le plus important c'est d'abord d'essayer de trouver des maladies qu'on connait mais qu'on n'aurait pas à dénosticer c'est la première étape fondamentale il faut faire un bilan et essayer de trouver si on est passé à côté de quelque chose si jamais on ne trouve rien après toute la batterie de bilan qu'on peut faire alors on peut envisager un test d'identité rapide de 28 jours et c'est plus jamais plus et si c'est inefficace alors il faut faire rentrer ces quelques patients on arrivera sur quelques patients quelques personnes dans des protocoles de recherche d'ailleurs une étude récente par un infectiologue sur sa consultation qui n'a pas été publiée et qui est une appréciation de ce qu'il a fait sur plusieurs années montre que sur un périmètre de personnes ayant à peu près répondant à peu près aux critères du syndrome de la technologie polymorphe persistant à un pré-posé de la biotique dans 90% des cas il a pu porter un diagnostic dans 10% des cas c'était un Lyme qui était passé à travers les filets et dans 80% c'était d'autres maladies dans 14% des maladies neurologiques graves type scénérose en plaques et celle-là c'est aussi là on traite à la biotique Parkinson dans 20% des cas c'était des pathologies rhumatologiques importantes pour dire que les thromatoïdes tromnières qui est en pilosante arthrose diffuse importante et dans 30% des cas des troubles psychiques vrais du type dépression vraie symptômes du stress post-traumatique épuisement professionnel harcèlement oral harcèlement sexuel ça veut dire que ces populations-là on arrive dans 80% des cas à porter un diagnostic contre la règle dans 10% des cas à porter un diagnostic de la règle et il y en a sur lesquels on trouve de rien une vingtaine sur 300 pas grand-chose 5-7% et ce sont ceux-là que nous préconisons dans l'employment de prendre en charge dans des protocoles de recherche je voudrais bien conclure sur sur l'intérêt de la définition de ce périmètre par rapport aux patients parce que c'est notre seul objectif c'est notre seule préoccupation on protège les patients de trois risques le premier c'est ce qu'évoquait la présidente tout à l'heure l'évence diagnostique une porteuse d'angoisse extraordinaire de souffrance puisque dans 90% des cas on pourra leur dire quelque chose donc ce sera un progrès extraordinaire à partir du moment où on les a pris en charge et où on a fait un bilan de l'ensemble des idées diagnostiques à côté desquelles on aurait pu passer donc suppression de l'évence d'agnostique deuxièmement et c'est pas des moins c'est leur éviter de tomber dans les filets de charlatans qui sont couverts de tests factices extrêmement coûteux notamment pratiqués à l'étranger ou d'un traitement qui miracle qui au mieux sont marrant qu'au pire extrêmement dangereux abusent de leur faiblesse et de leur souffrance troisième élément de risque c'est l'antibiothérapie qui est très court qui est une bêtise sans et qui c'est totalement inutile et extrêmement dangereuse par rapport j'étais un petit peu long mais je voulais préciser l'ensemble de ce coup Christian ça nous va finir en concluant sur quelque chose qui est important à nos yeux qui est la place des patients dans les filets oui je dirais beaucoup bref c'est juste bon c'est normal que je ne suis que sur le processus alors que c'est vrai qu'on a largement développé les contours de l'épidémie de l'analyse simplement pour vous rappeler la place qui occupe les patients dans l'élaboration d'une recommandation scientifique comme dans toutes les institutions d'évaluation scientifique dans le monde l'HAS associe les patients à la construction des recommandations scientifiques elle a d'ailleurs il y a une dizaine d'années déjà je crois posé un cadre de collaboration avec les associations de patients et elles sont évidemment invitées à participer aux échanges dans toutes les recommandations de l'HAS dans le cadre du groupe de travail et dans le cadre du groupe de relecture de ces recommandations donc ça a été le cas ici où plusieurs associations ont été membres du groupe de travail et membres du groupe de relecture à la rue on peut sans doute progresser encore sur la façon d'associer les patients et pas simplement les associations de patients on y réfléchit pour ce qui nous concerne on n'a pas encore évidemment conclu nos approches dans ce domaine là on le fera pour partie à l'occasion du rapport prospectif qui va venir en juillet et probablement aussi pour partie dans des recommandations qui deviendra un peu plus tard mais tout ça on le fera progresser parce que partout dans le monde on reconnait aujourd'hui qu'on ne peut plus établir un savoir scientifique sans faire participer les gens concernés par la construction de ce savoir donc ça c'est un point qui est très très important sur lequel on est très solide à l'HAS je dirais très solide comme dans toutes les institutions des réunions scientifiques dans le monde le deuxième point c'est évidemment la place des associations au-delà des recommandations scientifiques évidemment elles sont ici dans le phénomène qui est décrit qui est relayé par vous aussi dans la presse toute leur place elles sont une place très particulière au-delà de l'accompagnement au-delà du soutien qu'elles peuvent octroyer aux personnes c'est d'inciter un certain nombre de ces cas que vient d'écrire Cédric pour les orienter vers la recherche c'est important pour aboutir à réduire l'incertitude sur la zone de ce sarum d'exposition à une cure de type qui vient d'être décrit et qui est décrit dans la recommandation au conseil un rôle extrêmement important et aussi pour vous d'ailleurs d'orienter les patients vers ces filières de recherche qui vont se mettre en place voilà les deux remarques que je voulais faire sur l'implication des patients à la fois dans le travail de recommandation scientifique et dans le travail d'orientation faire la recherche merci beaucoup Christian voilà pour conclure je voudrais simplement rappeler même si on a été un peu dans le détail cette fois-ci mais ça nous a semblé extrêmement utile avant tout déjà pour rassurer rassurer les français sur la possibilité d'être piqué ou d'être malade après une piqûre sur la grande prédominance des formes bénignes sur le fait qu'il y a un traitement simple pour cette maladie mais que parfois nous sommes devant des situations complexes avec encore des incertitudes ces recommandations même si elles ne sont pas encore parfaites il nous semble que c'est vraiment une étape importante pour rassurer les français et surtout pour prendre en charge tous les patients qui présentent des symptômes et qui ont besoin d'être pris en charge de façon rationnelle comme l'a déclaré le docteur Boshka en effet ce n'est pas un point final nous allons continuer à travailler nous allons nous réunir à nouveau réunir au sein de l'HAS le groupe de travail tous les six mois pour faire un point d'étape sur les mesures qui seront prises pour structurer mieux cette prise en charge et la recherche et pour avancer dans ce qui reste encore ce que j'appelle des trous dans la raquette de la science pour encore une fois lever au maximum les incertitudes qui continuent à peser lourd sur certains patients notre volonté aujourd'hui c'est essentiellement de travailler dans un climat apaisé en rassurant les patients sur le fait qu'ils vont écouter ou être pris en charge au mieux de ce que la science connaît aujourd'hui c'est l'essentiel de notre mission je vous remercie nous sommes tout à fait ouverts pour répondre à toutes les questions nous avons dans la salle aussi des personnes de la haute autorité de santé qui ont participé au groupe de travail qui ont gêné le groupe de travail et qui pourront nous aider à répondre sur des aspects très techniques dans la nation alors j'ai d'abord une question sur le travail de consensus et collectif que vous avez sans cesse insisté vous avez sans cesse insisté pour autant la CELIF a fait un communiqué de presse disant qu'ils n'étaient pas d'accord avec le texte que vous vouliez ils vous ont demandé d'attendre ils vous ont demandé d'attendre au moins jusqu'au 18 juin le temps qu'ils faisaient le temps dans la tête la question de la FVD n'est pas d'accord non plus avec ce texte pourquoi insister sur un consensus alors que le consensus n'existe pas alors d'abord parce que un groupe de travail a travaillé 18 mois et est arrivé un texte où à la dernière réunion il y a eu un consensus par respect pour 18 mois de travail de tous ces professionnels et patients que nous avons fait venir à la haute autorité de santé il me semble que reconnaître cette étape est important qu'ensuite une société savante se positionne et prenne le temps de se positionner en tant que société savante je peux très bien comprendre d'ici y compris au sein d'une communauté de professionnels il peut y avoir des avis divergents et un texte de recommandation sur un domaine où il reste des inconnus de la science ne peut être qu'un accord et peut être difficile à trouver néanmoins après dix mois de travail après comme je l'ai dit dans une situation où les patients ont besoin d'être pris en charge de façon cohérente or il y a des patients qui sont pris en charge de façon incohérente et devant des professionnels qui ont besoin d'asseoir leur pratique sur des recommandations il me semble qu'à un moment il faut bien sortir le fruit de ce travail même imparfait la SPIF avait évoqué des imperfections nous avons pris du temps pour sortir de ces recommandations ça fait plusieurs mois que nous discutons nous avons accepté certaines modifications que nous avons jugées ne pas entamer le consensus de fond qui améliorerait la visibilité du texte et encore une fois le texte rapporte les connaissances telles qu'elles sont aujourd'hui dans la littérature ça ne veut pas dire que la littérature est tout c'est l'état des connaissances actuelles et d'ailleurs quand on regarde ce qui est publié à l'étranger ou dans les BEH il n'y a pas de différence entre ce qui est dans ces recommandations et ce qui est publié par ailleurs donc je dirais qu'il n'y a pas à mon sens de nouveauté majeure dans ce texte sauf une conduite à tenir pour la prise en charge des patients de ce groupe de patients qui présente des symptômes qui sont peu spécifiques et pour lesquels on n'a pas de diagnostic formel qui sont des patients qui sont en hérance diagnostique donc là ce texte apporte une conduite à tenir qui permet d'aider les professionnels à les mettre dans des bons circuits à éventuellement faire un traitement d'épreuve mais un seul d'une durée et d'une nature bien définie plutôt que des patients que l'on voit parfois arriver avec des ordonnances que nous jugeons aberrantes avec 3-4 antibiotiques pendant des mois cela n'est pas acceptable pour les patients et d'autre part ils peuvent être amenés à écouter les sirènes de ce que j'appelle des charlatans qui proposent des tests des tests non validés à dépenser beaucoup d'argent pour une prise en charge qui n'a été validée par personne donc je crois qu'il était quand même important de sortir ce texte et ces recommandations qui encore une fois ne font pas forcément l'unanimité mais qui sont le fruit du travail de ce groupe qui a travaillé et nous encore une fois ce que nous avons modifié en deux mois c'est vraiment ce que nous avons considéré comme être de la forme et pas ne pas entamer le fond c'est ce que je veux est-ce qu'il serait possible d'organiser une prison un peu de campolette que la lettre du SPIF justement voilà qui aurait décrit alors que le rapport aurait été validé cette éducation serait arrivée tardivement aurait été peut-être dans le dos des associations malades ce que vous voyez des éducateurs qui s'est passée non alors les choses sont très simples il ne faut pas les dramatiser nous avons une convention avec la SPIF pour construire un texte de PNDS correspondant à PNDS ce groupe de travail est constitué d'experts qui étaient composés par les professionnels pouvant appartenir à différentes sociétés savantes deux patients pouvant représenter différentes associations et nous appartenait d'avoir l'agrément de la SPIF qui pour publier un PNDS puisque par convention nous sommes liés à la SPIF pour ce PNDS la vie formelle de la société savante et le consensus des experts qui ont été autour de la table n'est pas exactement la même chose le collège quand les textes passent en collège il y a une discussion collégiale sur le fond et sur la forme sur le fond nous avons tous été d'accord pour penser que ce texte était une avancée une avancée attendue et nécessaire sur la forme certains collégiens ont émis des possibilités d'amélioration et nous avons en effet reçu des demandes de la SPIF certaines qui nous ont apparu de bon à droit pour améliorer encore le texte dans sa forme et dans sa présentation et d'autres que nous n'avons pas retenues par ce qu'elle nous semblait de nature à changer le consensus de ce qui avait été avalisé par le groupe du travail et qui nous a semblé encore une fois au collège raisonnable nous avons laissé un peu de temps à la discussion et puis c'est vrai que la SPIF a ses propres calendriers et a souhaité avoir encore davantage de temps et que là c'est moi qui ai dit bon ben là maintenant on a laissé un petit peu de temps je ne souhaite justement mettre la pression à personne donc là il faudra le temps de prendre ses avis et d'exprimer son accord complet d'avaliser ou pas le texte néanmoins le texte tel qu'il est est une recommandation de la autre autorité donc il est une autre recommandation il deviendra un texte de PNDS si nous avons l'accord de notre partenaire pour le publier en tant que terre nous respectons le groupe de travail et son travail mais nous respectons aussi l'avis de la société savante si elle ne souhaite pas s'associer à notre texte c'est sa liberté alors il y avait la parole après deux personnes ici parce qu'elle sentit le mot juste si la suite n'est pas d'accord avec une n'enterrine pas le texte il se passe une recommandation de la haute autorité de santé devant lesquelles le ministère que le ministère de la CNAM pourront utiliser comme toutes les recommandations de la haute autorité de santé après est-ce que c'est opposable si un médecin n'est sous-faite sa recommandation aucune recommandation de la haute autorité de santé n'est opposée à aucun domaine parce que la médecine n'est pas une science exergue et donc il n'y a pas d'exception particulière pour Lyme comme il n'y en a pas eu pour l'autisme ou pour autre chose dans certaines la plus-value de la haute autorité de santé est d'émettre des recommandations justement quand les situations sont difficiles sinon les sociétés savants font tout aussi bien que nous c'est dans les situations où la science n'est pas encore totalement formelle où les sensibilités sont différentes que les recommandations de la haute autorité de santé ont une plus-value pour régler le problème du moment qui est la prise en charge des patients correct et pour faire avancer les mentalités petit à petit et on voit par exemple que pour l'autisme les choses ont évolué qu'elles plus années après l'autisme juste si j'ai bien compris je ne suis pas sûre et non tandis que la science disait que les tests étaient recommandés pour faire un diagnostic donc vous dites dans la recommandation que ces tests ne sont plus sur les tests dans la forme aiguë des rituels dans les formes précoces les tests peuvent être négatifs ça c'est connu non mais est-ce qu'ils doivent être effectués ? oui en général alors dans les formes les plus banales le plus souvent il n'y a pas besoin des tests et Elisabeth vous pouvez pas répondre et dans les formes plus complexes il y a besoin des tests oui tout est une question de délai si vous voulez dans les formes cutanées avec des migrants le diagnostic ne nécessite pas que le sérologique n'est pas recommandé que tu es connu on ne parle pas de ça de la forme tardive de la maladie qui est né qui est chronique dans la forme tardive il y a évidemment la sérologie qui est nécessaire et il y a aussi encore il y a un peu débat sur la piabilité de ces tests c'est ça et dans les modifications demandées par l'atypiste il y avait notamment le fait de remettre Elisa en première intention c'est le débat si vous lisez le texte long c'était déjà présenté de la même façon nous n'avons rien changé sur le front je vous assure en toute conscience nous avons mis ce tableau existait dans le document long il nous a été demandé pour la clarté de l'exposé de le remettre dans le document plus court en annexe parce que nous n'avons pas refusé parce que si ça permettait de trouver un consensus c'était vraiment pas grand chose les tests la sensibilité la spécificité des tests dans les formes disséminées tardives sont celles qui sont publiées avec des fourchettes qui sont parfois relativement larges alors on peut estimer que c'est la fourchette basse qui est la meilleure ou la fourchette hausse et puis les résultats d'un test je veux dire les performances d'un test c'est une notion évolutive on continue les protocoles de recherche et on affine une petite précision parce qu'il ne faut pas comprendre ce que nous est décrit comme étant ce que l'on sait c'est à dire des formes disséminées tardives extrêmement qui peut être grave rare ce problème dans lequel on sait que le fait de faire un test est une orientation diagnostique extrêmement forte c'est à dire que s'il est négatif on peut penser et on doit penser à autre chose d'accord et ça c'est exactement ce que dit le classif on est complètement en accord avec eux il n'y a aucun problème on ne dit pas de choses différentes ce que vient d'être évoqué la bienfiance sur le tableau sur les tests d'évaluation sur les tests il y a un tableau complet c'est un tableau qui est réalisé par le sens rational de référence le sujet il n'y a aucune controverse ni aucune politique sur ce sujet il y a juste un élément politique qui était justement sur ce que j'évoquais c'est à dire les personnes qui ne rentrent pas dans un cadre de forme disséminée tardive qu'on connait mais sur une symptomatologie plus aspécifique plus non spécifique et ces personnes là je vous ai dit que la première chose à faire c'est de faire un bilan et bien évidemment les tests font partie éventuellement de ce bilan mais que lorsqu'on ne trouve rien lorsqu'on a tout éliminé et même si les tests pourraient être négatifs parce qu'on ne préconise pas d'effet parce que ça ne sert à rien même si les tests sont négatifs là on les bascule dans un protocole de recherche parce qu'on ne sait pas on accepte de dire qu'on ne sait pas c'est tout c'est le seul sujet c'est le tout petit sujet sur 0,0001% des patients qui consiste à dire oui peut-être que même si le test est négatif après tout on passe peut-être à côté d'autre chose on ne sait pas ce que c'est voilà c'est tout il n'y a rien d'autre je vais vous préciser en médecine c'est souvent le cas qu'on a besoin d'un faisceau d'arguments pour poser un diagnostic des arguments cliniques des arguments épidémiologiques d'adamnès et des arguments biologiques aucun d'entre eux n'est formel à lui tout seul dans ses formes tardives difficiles à diagnostiquer donc on a besoin de l'ensemble des arguments mais en l'espèce là il n'y a pas que des arguments de développement de l'osique etc il y a visiblement aussi des arguments économiques des arguments intérêts alors là je conteste et je récuse totalement ces biens d'intérêts ou d'argent je ne sais pas de quoi vous parlez et là ça me met assez en colère parce que c'est pas vrai il y a des professionnels qui viennent autour de la table qui essayent de comprendre ce qu'ont les patients qui essayent de trouver des consensures sur cette prise en charge à la haute autorité de santé les conflits d'argent je ne connais pas question combien de patients seraient touchés par ces formes disséminées graves et deuxième chose vous confondez tout madame excusez moi vous confondez les formes disséminées tardives graves que l'on connait parfaitement qui correspond uniquement à 5% des maladies de la haine connues elles sont rares difficiles à diagnostiquer donc peut-être qu'effectivement il y en a certains qui vont les faire diagnostiquer ça là dessus la sérologie permet par le fait d'être positif de quasiment donner des recycles et s'ils sont négatifs d'orienter ce n'est pas un autre chose avec toujours le risque qu'on puisse avoir par même des doutes qui trouvent maracadmé et nous confondez ça avec ce que nous disons par ailleurs qu'il existe des personnes qui souffrent de symptômes qui ne correspondent pas à ces formes disséminées tardives graves qui présentent d'autres signes très peu spécifiques qui pensent avoir été ou qui ont été piqués par l'optique et que dans ces populations là il faut faire un bilan dans 90% des cas on leur donnera un diagnostic et dans 10% des cas on ne saura pas et ce sont dans ce 10% des cas le 10% le 20% le 0,1% dans ces cas donc peut-être quelques dizaines quelques vingtaines quelques centaines de personnes où on dit contrairement effectivement à ce que certains pourraient évoquer où on dit ces personnes il faut quand même faire un traitement des preuves et si ce traitement de la preuve est négatif il faut les faire entraîner dans un protocol de recherche parce qu'on ne sait pas et il faut les monter il y a un et il y a un désir de structurer cette recherche par le ministère avec des centres de compétences des centres de référence donc une structuration de la recherche qui permettra justement d'avoir des populations plus importantes de ces patients difficiles à diagnostiquer pour faire des études de recherche de façon adaptée ne serait-ce que ce soit des cas individuels si la PMD ne signe pas le PMDS comment vous allez monter les centres spécialisés ce sera sans l'état d'eau ce n'est pas nous HHS qui monte les centres spécialisés c'est de la responsabilité du ministère mais ils seront faits même si ils sont prévus par le plan déjà national et ils seront faits que ces recommandations restent recommandations ou deviennent PMDS ces centres vont être mis en place par le ministère et cela ne changera rien du tout à ce qui va être mais bien sûr avec les infectionaux c'est le même qui vous étiez dans le groupe de travail ces centres de référence n'existeront jamais en dehors des services d'administration je vous rappelle que le groupe de travail est éco-présidé par l'ASPUT que l'ensemble des infectionaux qui ont été en consensus à l'intérieur du groupe de travail sont des membres de l'ASPUT ils ont été en consensus jusqu'à la fin on respecte ça après que la société assente et des débats internes entre eux pour des raisons x ou y que visiblement je vous laisse quand même chercher que je vous laisse chercher ce n'est pas que l'ASPUT ce n'est pas des débats internes 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 ce sont des débats internes qui cherchent d'avoir un écho par votre avis c'est l'ASPUT le CRR plusieurs sociétés savants on ne sait pas que l'ASPUT oui mais qui ont des objectifs qui ont des arguments qui sont opposés les uns aux autres ce n'est pas un consensus contre des recommandations qui seraient jugées ineptes c'est des sensibilités différentes sur un texte qui a été co-construit encore une fois par les professionnels et les patients en tant qu'experts de ce domaine et ces experts nous ont été mandatés par des sociétés savantes plusieurs et des fédérations de patients et en effet il peut y avoir l'avis du groupe de travail et l'avis officiel d'une plusieurs sociétés savantes une association de patients encore une fois chacun de cet avis est respectable cela n'empêche pas à nos yeux ces recommandations d'être un progrès pour la prise en charge des patients et c'est essentiel alors juste pour être très clair est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que les tests permettent de diagnostiquer de façon fiable la maladie blême sauf dans le cas du SPUT ou éventuellement il y aurait autre chose qui serait aussi évalué par le traitement des preuves oui le traitement des preuves fait partie des tests diagnostiques c'est-à-dire que les symptômes plus dans ce cas que dans le cas du SPUT d'accord si on a des tests négatifs mais pas forcément tous les symptômes on considère la nuance que je mets à votre proposition c'est que dans les formes précoces un test négatif dans les formes aiguë un test négatif je ne crois pas de l'alternet alors vous avez raison c'est ça est-ce que l'évaluation de l'alternet pour un médecin si un test négatif est négatif il n'est pas censé aller plus loin si il est censé si le malade persiste à avoir des symptômes à faire un traitement des preuves mais bien codifié dans la nature et dans le temps et si ce traitement des preuves ne fait pas disparaître les symptômes d'adresser son patient à un centre de compétences ou de références de façon à ce qu'il soit mis dans des protocoles de recherche pour tester d'autres possibilités alors il est obligatoire d'un SPPT d'accord parce que s'il ne rentre pas dans les caractères du SPPT on considère toujours que le test de diagnostic Elisa et Western Block sont toujours suffisamment fiables les inflexiologues pensent Elisabeth nous confirmera que les tests dans ces formes disséminées tardives les tests sont suffisamment performants pour asseoir le diagnostic par contre il y a un groupe de patients ça ne veut pas dire que le traitement ces patients peuvent avoir des séquelles peuvent avoir des traitements complexes vous avez vu que le traitement est plus long que dans les formes de vue donc il y a encore probablement de la recherche à faire pour mieux traiter ces patients alors des publications récentes sur le sujet des introductions de ces papiers disent toujours les tests ne sont pas suffisamment fiables il est même envisagé de faire le diagnostic à partir de la clinique et non pas à partir de la je pense je vous ai dit tout à l'heure il existe dans le cadre du plan une action qui consiste à mesurer la performance de ces tests cette action est en cours elle a été déjà réalisée pour un sain de blanc elle n'est pas réalisée pour un visa je ne sais pas ce que ça va être je ne sais pas je ne sais pas je ne sais pas je me permets de vous rappeler que le diagnostic est d'abord clinique ces formes là ne sont pas sujets à controverse ces patients là sont traités alors encore une fois ça ne veut pas dire qu'on arrive à chaque fois à guérir sans séquelles leur maladie mais ce groupe de patients n'est pas sujet à controverse celui le groupe de patients sujets à controverse sont des patients qu'on a étiqueté SPPT par simplification parce que c'est un peu lourd et ça ne nous gêne pas excusez-moi de mettre donc d'attribuer les SPPT à la maladie de Lyme vous le mettez dans une recommandation sur le Lyme bien sûr puisque les patients se présentent les patients viennent consulter leur médecin pour un Lyme qui leur donnerait des symptômes c'est comme ça que se présentent les patients et c'est ce dont ils sont persuadés il faut les entendre et essayer ensuite de faire le tri et comme l'a rappelé M. Kouchka dans 90% nous leur disons les médecins leur disent ce n'est pas un Lyme dans 90% ça dépend des études finalement c'était un Lyme sur lequel le diagnostic n'avait pas été fait précédemment donc dans ces patients il y a aussi des vrais Lyme dont le diagnostic n'a pas été fait et puis il y a d'autres maladies importantes à diagnostiquer avec une prise en charge adaptée donc ces patients se présentent en consultation comme une maladie de Lyme il faut donc s'en référer à ce qu'ils disent tout à fait ils pourraient être orientés les interdits vous êtes d'accord pour faire un bilan bien sûr cela arrive aussi parce qu'il est quand même assez étonnant que les patients un qui ont une sérologie négative deux qui éventuellement n'ont pu expliquer arrivent en disant j'ai un Lyme et qu'on les entend parce que si aujourd'hui scientifiquement on peut affirmer ce genre de choses et donc en tout cas donner crédit j'avais dit je pense que là vous faites mais c'est ce que les intellectuels vous reprochent le plus mais c'est ce qui n'est à aucun moment dit dans le texte là aussi il faut s'en référer au fait le fait c'est le texte et le texte ne dit pas que c'est pas sur l'âme d'ailleurs on vous dit dans 90% des cas nous n'en ont pas dans 80% des cas on trouve une autre pathologie pour examiner leurs symptômes je pense que les infectiologues sont des internistes madame je pense que ces patients peuvent aller voir des internistes ils peuvent aller voir des infectiologues qui sont aptes en médecine interne à diagnostiquer d'autres pathologies que simplement le Lyme j'ai l'impression que vous avez fait ces traitements antibiotiques vous parliez que le traitement antibiotique était parfaitement efficace sur la boréa or là encore une publication récente montre que c'est pas le cas sur en plus les traitementales alors vous allez dire chez les climates mais c'est fait avec des c'est la publication alors il faut contester que les publications c'est en vert c'est fait chez les climates avec de manière très précise on retrouve des climates infectés infectés on ne peut pas chercher notamment infectés traités avec les mêmes antibiotiques et on retrouve différentes races et différents physiques ou on la retrouve vivante on est en train de construire un savoir sur quelque chose que vous connaissez mal vous disiez que c'était totalement il y a 800 articles d'études à la base de cette recommandation de la guerre de travail il y a 800 articles d'études et ça va continuer et si on dit qu'on va se revoir tout d'ici mois c'est qu'on a bien la conscience que ces éléments peuvent évoluer de façon assez forte en fonction des recherches que ce soit du côté de ces niveaux d'automologie etc bien évidemment aujourd'hui on peut dire ce que l'on dit est l'état de la science et sur la zone d'incertitude les recommandations de prise en charge pour aider et les patients de souffrance ces recommandations pour but la prise en charge cohérente de ces patients et la poursuite de la recherche les deux sont présents concernant le symbole persistant polymère pour une possible piqûre de type ce que vous avez pas expliqué c'est les critères pour être peut-être un SPPT notamment une piqûre de type possible avec ou sans antécédent d'hévitable migrant ça veut dire que j'ai peut-être été piqué par une type mais c'est pas sûr j'ai peut-être eu ou non un hévitable migrant mais je suis pas sûre mais j'ai une triade donc je suis la question de la question madame et c'est ce que dit la SPPT donc je vais lire le communiqué de la SPPT puisque vous n'avez j'ai l'impression que vous n'avez pas lu et pour vous répondre parmi les similataires il y a tous les membres qui étaient dans le groupe de travail donc c'est pas juste la qui fait un discussion pour savoir et donc il était dit par ailleurs une nouvelle entité intitulée symptomologie syndrome persistant polymorphe après une possible victime de type est décréée cet ensemble de symptômes mal définis n'existe pas dans la littérature médicale internationale et pourrait couler à des excès de diagnostic susceptibles d'orienter les patients vers des prises en charge inadéquat tout ce que vous ne voulez pas est écrit dans ce communiqué parce que la SPF a peur que c'est un critère absolument mal défini qui pourrait correspondre à 100% des français aujourd'hui et on ne sait pas combien de patients ça concerne vous évoquiez également des centres références dans lesquels il faudrait un neuroveil et un psychiatre un infectionologue combien ça peut coûter de prendre en charge des patients qui vous disent je suis persuadé d'avoir l'ail alors que tous les bilans que j'ai fait jusqu'à maintenant disent que non je crois qu'il faut reprendre les choses de façon un petit peu plus claire vous criez depuis tout à l'heure alors excusez-moi mais vous n'êtes pas je comprends enfin Cédric vraiment oui je trouve que les choses sont assez simples on va essayer de reprendre les choses mais plus bien d'abord il y a un plan national et lui pour faire la plan il y a une représentation importante et une représentation ça sert à une nation parmi d'autres c'est une brique importante c'est pas indispensable mais il y a plein d'autres il y a plein d'autres briques il y a plein d'autres briques notamment sur la recherche parce qu'on a bien conscience que le sujet n'est absolument pas à petit ça commençait dans les années 80 ça s'est souvent du sujet important vraiment on ne sait pas la majorité des choses très bien deuxièmement sur la position des uns ou des autres il faut revoir les aspects de crispation et je ne pense pas qu'un du monde c'est la crainte que vous exprimez tout à l'heure c'est des intuition d'être un peu submergés par des gens qui ne sont pas de leur de leur discipline alors je pense que l'aspect de submersion est un peu faux parce qu'en réalité on va en se comprendre c'est qu'il y a un travail assez limité personne très bien mais pour qu'on le sache puisqu'on vient de faire la recommandation sur quelque chose qui n'existe pas je ne suis pas de mode vous dites que c'est pas vous définissez la caméra oui bien sûr bien sûr ça n'existe pas on définit un cadre pris en charge parce que ces gens ils existent ces gens ils existent et ce que ne vaudrait pas la psychologie peut comprendre c'est dire après tout parce qu'ils ne vont pas voir directement les neurologues pour les uns les normataux pour les autres les maternistes ils les ont toujours pas vus non la plupart du temps non s'ils les ont vus avec les diagnostics qu'ils ont fait après parce qu'ils sont passés entre les gouttes et ils n'ont pas été diagnostiqués donc soit ils sont allés les voir et il y a eu une erreur de diagnostic qui n'a pas été faite soit ils sont allés les voir et ce que fait l'affectiologue une fois qu'il a fait de l'ancienneté on ne peut pas avoir ça fait un désart aller voir plutôt le pharmacologue et la pharmaciste ou le biologologue donc c'est quelque chose qui ne paraît pas insurmontable dans le plan de l'exercice professionnel d'accepter que des gens viennent avec l'idée qu'ils ont quelque chose et de dire qu'ils ont autre chose que vu que ce soit rationnel et de les orienter vers autre chose ce n'est rien de plus que ce que l'on dit mais dans le cas où des tests négatifs vous dites aux infectionnaires non on ne dit pas ça on dit dans ce cas là vous contactez le centre contactez le centre spécialisé ou l'infectionnaire on ne dit pas du tout au généraliste allez faites le traitement puis après vous voyez non dit l'inverse on dit l'inverse peut-être que sur 10 patients pour un patient parce que ça va vraiment cet ordre là peut-être que dans 10 ou 20 ans quand on aura découvert quelque chose à côté du pied on est dépassé qui n'est peut-être même pas infectieux qui est peut-être autre chose qui est une autre infection ou on n'a rien à voir qu'il dit ou qu'il est éthique on peut vous assurer on considérera qu'effectivement votre position est irrationnelle d'accepter l'ouverture d'esprit puisse y avoir quelque chose qu'on ne sait pas surtout quand c'est extrêmement marginal je voudrais simplement rappeler que ces recommandations n'ont pas la prétention de faire de la science là où elle n'est pas elles ont la prétention de rappeler ce qu'on en sait et d'offrir un cadre pour une prise en charge pour les patients pour lesquels on ne sait pas il faut admettre que de temps en temps on n'est pas sûr et encore une fois après une démarche rationnelle et appropriée il reste peu de patients pour lesquels on n'est pas sûr ces patients néanmoins existent moi je ne connais pas de prise en charge pragmatique de patients non définis donc il faut bien les définir quelque part même si nous ne disons et nous ne pensons pas que les symptômes de ces patients sont forcément liés à une maladie de Lyme nous ne l'écrivons pas parce que nous ne le pensons pas parce que le groupe de patients de travail ne le pensait pas donc il faut bien pragmatiquement un cadre pour prendre en charge ces patients et surtout pour arrêter ce qui se fait aujourd'hui c'est-à-dire des traitements ineptes c'est-à-dire des diagnostics des tests qui sont vendus extrêmement cher sur un internet et qui sont totalement invalides qui ne sont invalisés par personne et donc il faut bien arrêter ces mauvaises pratiques si vous me donnez une solution pour arrêter tout ça et pour coordonner des bonnes pratiques sans appeler au simple mot je suis preneuse mais je ne connais pas donc ces recommandations encore une fois sont extrêmement pratiques et puis tout ce qu'on ne sait pas ce qu'on voudrait c'est avancer sur la science j'ai une question je suis une question qui a peut-être qui s'est chiant encore un petit peu mais ça mérite pour l'exercice on parlait des confinataires tout à l'heure vous étiez à ce sujet là mais il existe quand même un document signé par le CNR de Strasbourg et qui est en fait une publicité de merveilleux pour ces systèmes un système évisable donc est-ce que c'est ou est-ce que vous considérez que c'est un confinat d'intérêt ou est-ce que c'est une pratique normale est-ce que les CNR ont un lien aussi étroit avec les laboratoires avec les sociétés de travailler au point de signer alors je vous précise exactement c'est une fiche d'information sur la maladie de Lyme et à la fin de cette fiche il y a une utilité pour le produit de merveilleux pour faire des tests d'évisas alors le CNR effectivement c'est lui qui a fait un nom de parole sur les tests d'évisas ça concerne le CNR et c'est ses problèmes les problèmes de l'HAS c'est les publications le CNR étant représenté au sein de l'Ouest si vous voulez vous fasse une analyse critique de la littérature internationale et dans l'ensemble des conflits d'intérêts qui peut exister entre la littérature internationale et l'industrie je pense qu'il faut faire une autre conférence de presse nous savons tous la littérature internationale a des biais aussi c'est dans toutes les maladies pas ce moment-là il y a une situation qui est un peu particulière parce qu'on est sur la controverse sur les tests avec des personnes qui ont la parole absolue sur le sujet c'est-à-dire le CNR et malheureusement on trouve un document dans lequel ils sont où il y a un lien d'intérêt avec les avantages je ne statue absolument pas sur ce lien d'intérêt ce que je statue c'est sur les liens d'intérêt des experts que nous mettons autour de la table parce qu'ils sont étudiés au cas par cas par une commission de déontologie au sein de la Haute Autorité de Santé chaque fois qu'un expert est sollicité à la Haute Autorité dans un groupe de travail ces déclarations d'intérêt sont examinées par la commission de déontologie nous avons gagné plein temps pour coordonner ceci donc nous nous assurons autant que faire se peut de l'indépendance des experts qui viennent travailler dans la maison et donc je peux garantir autant que faire se peut l'indépendance de la Haïs dans ce domaine d'autre part la littérature internationale que nous regardons elle n'est pas que franco-français et chaudine c'est la littérature internationale et donc les publications sont nombreuses sur le sujet et troisième élément il y a encore des inconnus et il faut travailler dessus je suis sur la recherche est-ce que vous pouvez nous donner le montant du budget de la recherche alloué à Lyme et est-ce qu'il y a des pistes de recherche sur d'autres tests la Haute Autorité de Santé a pour mission de conseiller le ministère je sais et je ne connais pas le budget actuel alloué à la recherche pour Lyme le ministère le connait sûrement et puis nous espérons que cette structuration ce plan national va pouvoir la renforcer de façon à éluciner ces problèmes qui suscitent de nombreux débats et rassurez-vous pas seulement en France il y a de nombreux pays et c'est pour ça que nous ne pouvons pas les rejeter d'un revers de main où les patients s'alarment sur ces maladies et donc sur leurs symptômes et leurs diagnostics donc dans de nombreux pays il faut renforcer cette recherche et l'accord de jeu en France est-ce que ces recommandations sont définitives ? Nous venons de dire que ces recommandations sont une étape c'était ma conclusion parce qu'il y a plein de choses que nous ne savons pas encore que nous allons revoir re-solliciter le groupe de travail tous les 6 mois de façon à continuer à structurer cette recherche et la prise en charge des patients Vous donnez une date le 7 juillet le prochain rendez-vous dans le rapport il y a une phrase en rouge disant les experts dans le rapport il y a une phrase en rouge à quoi répond cette date ? Alors Michel Laurent c'est la réponse sur l'ordre de soutenir par exemple du travail qui plaît nous avons donné un certain temps nous avions été d'abord nous voulions une réponse plus rapide et puis les experts nous ont dit attendez vous avez vu la taille des documents que vous nous donnez à relire donc on leur a donné un peu plus de temps pour relire ils se prononceront en dos dans l'instant en tout cas le collège de la HAS de la HAS à 11 s'il n'y a pas d'autres questions merci beaucoup oui c'est passé en collège Emmanuelle la date exacte de passage en collège la semaine dernière est-ce qu'il est fréquent qu'un test soit présenté aussi rapidement ensuite oui bien sûr les tests sont publiés dans les jours qui suivent à chaque fois les recommandations du collège j'ai juste une petite question vous dites vouloir intégrer les patients enfin les malades et les associations de malades dans vos recherches pourquoi vous avez refusé aujourd'hui la présence d'une de ces associations de malades non nous avons la session d'aujourd'hui et vous voyez qu'elle est déjà animée était dédiée aux journalistes nous ne refusons pas de les recevoir nous discuterons avec elles et nous leur revendons tous les textes que nous avons simplement un débat il faut qu'il soit voilà il s'adresse à des journalistes vous avez une déontologie vous avez des règles et voilà nous savons que vous les respecterez j'ai juste une question sur la création de centres spécialisés hospitaliers il y en a combien ou est-ce que ça alors encore une fois cela appartiendra au comité de pilotage du ministère de mettre en place ces structures il est proposé par le plan de se calquer le LAM n'est pas une maladie rare et pourtant il est proposé de se calquer sur la gradation qui est proposée dans le schéma des maladies rares avec des centres de compétences des centres de référence et donc je crois savoir qu'il y aura cinq centres de référence en France inter-régionaux mais tout ceci va se construire au sein du groupe de pilotage du ministère il n'y en a pas non non pour l'instant il n'y en a pas c'est pour ça que nous pensons que ces recommandations représentent un réel progrès pour mettre en place ce système merci la première observation qu'on peut faire c'est que ces recommandations ne sont pas du tout bon sensus est-ce que vous pourriez expliquer quels sont les points d'achocquement qui ont entraîné ces désaccords le point le plus important de la proposition c'est de dire qu'on sait des choses sur la maladie de Lyme on a 50 000 patients par an qui sont infectés dans la maladie de Lyme c'est important il faut donner repère des outils pratiques aux médecins de premier jour pour qu'ils puissent savoir mieux les diagnostiquer et surtout mieux traiter par les antibiotiques l'ensemble de ces malades ça c'est fondamental ça on le sait et puis il y a des formes qui sont effectivement plus complexes plus diverses sur lesquelles on ne sait pas exactement ce que c'est ce que nous disons c'est que ces patients qui souffrent il faut les écouter il faut les prendre au sérieux il faut les prendre en charge et il faut faire un bilan pour savoir si on ne passe pas à côté d'une autre maladie et ce que l'on sait c'est que dans 80% des cas on fait un diagnostic d'une autre maladie après dans 10% des cas c'est probablement peut-être diéotique et peut-être maladie et il y en a sur lesquels on ne sait pas si cela plus que nous disons c'est qu'il faut qu'ils rentrent dans des protocoles de recherche il faut les soulager il faut les prendre en charge et savoir ce qu'ils ont fait vous savez ce qu'on dit à ces patients je ne sais pas ce que vous avez mais on va le savoir et en attendant on va vous soulager les points de désaccord ce sont les outils de diagnostic et notamment pourquoi est-ce que maintenir la recommandation sur un test en deux temps qui aujourd'hui au niveau international est plus que plus en cause notamment la sérologie avec le test ELISA pourquoi est-ce qu'on en reste au test ELISA en France ? les tests de sérologie sont évaluées par l'agence central de sécurité du médicament nous n'avons pas fait une évaluation de test nous avons juste intégré l'élément des données dont nous disposons aujourd'hui dans le cadre du plan national de l'agence central de sécurité du médicament est en train de faire une évaluation de la recommandation de ces tests et à partir de là on pourra éventuellement revoir ce du monde de la recommandation vous avez parlé des trous dans la raquette il se trouve qu'à comprendre on a rencontré des patients qui correspondaient à ces trous dans la raquette qui avaient une sérologie négative donc ce n'est pas tellement rare parce que nous on peut trouver sur eux sans les chercher ils ont une sérologie négative et on en a rencontré qui se sont traités après avoir été diagnostiqués dans des laboratoires vétérinaires en faisant le PCR ils avaient un cas de l'héritage négatif et tout le monde négatif et ensuite ils ont recruté la santé donc effectivement la bactérie était présente dans leur sang et ils ont pu être soignés grâce à la maladie pourquoi est-ce qu'on ne pourra pas le PCR pour ces recommandations ? bien sûr que si on en parle bien évidemment heureusement bien sûr qu'on en parle la PCR simplement elle ne peut pas se faire facilement dans le sang elle ne peut se faire que lorsqu'on a du liquide dans les articulations en cas d'arthrite elle peut se faire en cas d'atales neurologiques dans le tissu cérébro-spinal dans le fonction lombaire dans ce cadre-là bien évidemment on repère des morceaux d'ADN donc là c'est très fortement en faveur bien évidemment d'une maladie d'Ali là je vous parle des patients qui se font diagnostiquer en doute dans des laboratoires vétérinaires avec un simple échantillon de sang ça ça n'a aucun sens d'abord si on a un chasse d'autorité sans faire on n'a pas de commission d'évaluer les tests prenons ce qui existe après nous préconisons comme je vous l'ai dit tout à l'heure nous préconisons donc oui il y a un trou dans la recherche donc ça c'est un élément effectivement extrêmement fort que le plan a préconisé mais ce n'est pas de notre ressort de dire quelque chose pour d'autres qu'il faut que la recherche soit réalisée qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui à ces patients qui soutiennent à avoir un Lyme chronique et puis longtemps avec des symptômes très invalidants et qui ont une sérologie négative qu'est-ce qui se passe pour eux ? ce que nous disons sur les patients qui ont une symptomatologie très atypique qui pensent avoir été piqués par une petite ou qui l'ont été et qui éventuellement ils se bloquaient du sujet il faudra lorsqu'ils existent qu'ils aillent voir les centres spécialisés les centres de référence dans le cadre de recherche qu'ils puissent non seulement être pris en charge mais qu'ils puissent également être sous la charge ces centres de référence ils existent déjà dans toutes les régions ou autre ? comment est-ce qu'ils peuvent savoir qu'ils sont complètement chers ? aujourd'hui la ministre de la santé Agnès Buzyn vient d'annoncer hier qu'elle entendait mettre en place ces centres donc ils n'existent pas aujourd'hui bien évidemment mais elle a donné un calendrier qui vont exister dans les années qui viennent le prochain moment puisqu'ils croient que ça en va les années c'est le plan a prévu énormément d'interactions entre toutes les recherches vétérinaires d'un côté et les recherches notamment entomologiques il y a une triangulation entre la santé humaine la santé animale et l'entomologie qui est en cours le plan est date de 2016 les résultats il ne faut pas les attendre immédiatement donc oui bien sûr les chercheurs et dans le cadre des plans se nourrissent mutuellement des avancées que l'on peut faire dans des domaines mais aujourd'hui les données actuelles de la science dans le cadre de nos recommandations qui vont prendre en charge les patients qui sont en errant et qui souffrent personne pour l'instant ne prend en charge de prendre au sérieux de les prendre en charge et les soulager c'est ça notre point ça ça implique une évolution des médecins eux-mêmes des infectiologues que c'est la science pour les annomations peu spécifiques comment les convaincre nos recommandations s'adressent d'abord aux médecins de première aux médecins généralistes donc ils ne passent pas à côté des maladies Lyme déjà connues parce que ça touchera déjà au moins 50 000 personnes par an c'est pas rien il y en a qui ne sont pas diagnostiqués il y en a qui sont maltraités parce que les médecins de première course sont d'immunis ils ne savent pas forcément quoi faire ni pour le diagnostic ni pour la traité donc ça c'est un élément majeur de nos recommandations c'est un élément très important le deuxième élément c'est dire à ces médecins de première course si vous avez des patients comme vous m'évoquiez qui effectivement sont atypiques ne correspondent pas à des formes disséminées tardives n'ont pas forcément une zérologie positive ça effectivement il faut passer la main aux infectiologues et la majorité des infectiologues bien évidemment s'occuperont de ces patients et feront en sorte qu'après un bilan qui montrera dans la grande majorité des cas l'autre maladie qui n'est pas une maladie infectieuse et s'occupera de ceux pour lesquels on ne trouve rien et qui peuvent être pris en charge à ce moment-là dans un protocole et qui ne trouve pas une maladie d'un protocole c'est le défi à ce qu'il y a pour lesquels le défi Sous-titrage Société Radio-Canada